hello les amis me revoilà avec quelques nouvelles de la de la rescapée mes douleurs de mes côtes suite à ma chute de cheval sont quand même un peu moins douloureuses me font un peu moins souffrir je suis pas encore à galoper j'ai fait quelques travaux ménagers aujourd'hui et je vois bien que dès que je tire un peu trop je le paye donc j'écoute j'écoute mon corps voilà et j'accepte de faire vraiment le minimum ce qui me demande pas mal d'efforts en ce moment mais dans cette vidéo au delà de ça j'avais vraiment envie de partager avec toi mes réflexions sur justement ma chute ou toute épreuve tout tout changement d'énergie qui intervient au moment en fait d'un changement c'est très très fréquent que à l'approche d'un événement à l'approche d'une de quelque chose qui est important pour toi et bien il se passe quelque chose moi c'était j'avais prévu de faire des ateliers de danse c'était important pour moi et comme par hasard je me retrouve par terre à pas pouvoir bouger alors que je dois faire des ateliers de danse c'est quand même assez intéressant alors dans ces cas là c'est toujours compliqué parce que il y a un peu deux choses deux idées en fait qui viennent se chahuter la première c'est est-ce que c'est un signe pour dire que je dois changer en fait est-ce que je dois changer est-ce que c'est quelque chose qui doit me détourner en fait de mon chemin ou au contraire est-ce que c'est une épreuve pour revenir tester ma détermination pas toujours évident en fait de faire la distinction entre la peur et l'épreuve quoi en fait l'épreuve qui viendrait justement de la peur de recevoir l'épreuve qui vient aussi encore une fois tester la détermination c'est l'esprit du héros qui est ok j'ai un objectif et je ne je ne me détourne pas en fait de mon objectif sauf que il y a certaines fois où à force d'être trop justement focalisé sur l'objectif on perd de vue que l'objectif qu'on s'était fixé n'est pas forcément le bon parce que bah entre ce que veut notre mental et ce que veut l'univers de toi ce que tu ce que veut ton âme bah parfois il y a il y a un écart en fait donc c'est pas toujours évident et c'est souvent beaucoup plus facile d'ailleurs de l'extérieur de le voir en fait ce qui se trame que quand on est voilà quand on est le nez dans le guidon le nez dans la peur surtout donc la première des choses la première des choses c'est de se poser de ne pas rester dans la peur de sortir de l'état émotionnel parce que quand c'est vraiment une histoire de fréquence tout ça et ça c'est vraiment hyper important de comprendre que tant que tu es que tant que tu restes au niveau de la peur que tu que tu laisses ton cerveau mouliner se poser des questions tu n'auras jamais la réponse donc la première des choses c'est vraiment de faire on off ok on coupe le mental et on revient dans le corps ok je respire je prends mon temps et puis surtout je ne précipite pas en fait la décision je prends le temps ok là en l'occurrence pour moi de toute façon la chute m'oblige en fait m'impose cette pause c'est très intéressant ok et puis l'idée c'est aussi de quand on a travaillé suffisamment en amont en fait sur l'intention sur l'objectif sur le rêve en fait est-ce que c'est quelque chose qui te mettait en joie et si c'était quelque chose qui était vraiment hyper important pour toi et que tout d'un coup tu sens plus d'énergie et bien là c'est vraiment un coup de l'ego c'est la peur qui c'est la peur de sortir de sa zone de ta zone de confort c'est la peur de l'inconnu et c'est bien connu en fait que le mental n'est pas du tout armé pour traverser justement l'inconnu c'est pour ça que c'est tout le travail justement de l'intelligence émotionnelle de renforcer en fait cette sécurité à l'intérieur de toi et de ne pas céder à toutes les les illusions en fait parce qu'il faut voir ça comme des signaux juste biologiques une baisse d'énergie peut-être le coeur qui bat un peu plus vite et encore une fois le mental qui va prendre le dessus et la chose aussi qui est intéressante c'est d'aller revisiter qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que tu as fait confiance dans ton intuition et qu'il s'est passé quelque chose que tu as traversé l'inconnu si la dernière fois en fait que tu as été dans cette surprise quelque part que tu es sorti en fait de sa zone de confort tu as vécu une expérience qui ne s'est pas forcément bien passée le mental lui il va s'appuyer sur ce passé en fait il va comme ramener en fait ce passé de l'inconnu dans le présent et il va tout mélanger alors que ce que tu es en train de vivre c'est une nouvelle expérience c'est pas celle le mental lui il a juste peur que tu revives la souffrance du passé mais c'est pas ce qui va se passer il t'en sait rien en fait et souvent d'ailleurs l'intuition que tu as eu au départ l'excitation le plaisir que tu as eu au départ était la bonne information et c'est là-dessus qu'il faut rester focalisé pour te donner un exemple c'est un exemple que je donne souvent ici mais qui est certainement non j'en ai d'ailleurs j'en ai deux j'en ai un d'ailleurs avec l'équitation qui était justement un jour où j'avais décidé d'aller faire un grand galop avec ma jument et c'est un endroit qu'on m'avait recommandé mais à l'époque ma jument elle avait 5 ans elle venait d'être juste éduquée c'était c'est une jument anglo-arabe elle a vraiment du sang donc en réalité j'avais à la fois envie en fait d'expérimenter ça mais c'était la première fois en fait que j'allais faire l'expérience en fait de la liberté de la puissance de ma jument et j'étais en réalité morte de peur ça faisait plusieurs fois en fait que j'avais fait cette expérience-là j'avais été sur le lieu et voilà vu que j'avais peur de sa puissance j'avais mes rênes et voilà je réfrénais en fait sa puissance et évidemment c'est à ce moment-là qu'elle m'a foutu dehors enfin foutu par terre comme elle l'a fait là en fait la semaine dernière c'est parce que j'ai réfréné en fait sa puissance je ne lui ai pas fait confiance qu'elle m'a foutu dehors et donc là ça faisait donc 3 fois qu'elle me mettait par terre et c'était l'ultime fois parce qu'après elle partait à un autre endroit on partait je la changeais d'endroit donc c'était vraiment ma dernière expérience et au moment en fait de m'approcher du lieu je sentais en fait je la sentais nerveuse mais en réalité ce que je ressentais c'était surtout ma nervosité elle me renvoyait en fait ma nervosité ma peur et donc j'ai commencé à la calmer j'ai essayé voilà de dialoguer avec elle comme je l'ai fait la dernière fois et en réalité c'est comme si j'entendais à ce moment là c'est comme si j'avais entendu que moi je lui disais mais voilà ait confiance ça va bien se passer et à ce moment là j'ai entendu comme une espèce de voix qui me renvoyait fais-toi confiance à toi et qui montrait à quel point elle était le miroir en fait de ce qui se passait à l'intérieur de moi et donc quand je suis arrivée sur le lieu j'ai entendu le message et j'ai décidé de lui faire totalement confiance de lâcher complètement les rênes et vraiment tu peux pas imaginer je crois que c'est un des plus beaux moments de ma vie en fait que j'ai exploré j'ai lâché totalement les rênes et là je n'ai fait qu'un avec sa puissance et à la fois j'étais tellement présente en fait j'étais vigilante je ne l'ai pas laissée faire n'importe quoi j'étais là j'avais quand même le contrôle je lâchais les rênes et à la fois j'étais présente et j'ai su l'arrêter quand il y avait la route je n'ai pas fait n'importe quoi et donc voilà tout ça pour te dire que c'est important que tu gardes la confiance dans qui tu es que même si tu es face à quelque chose qui est inconnu pour toi tu ne sais pas comment ça va se passer mais justement toutes les épreuves que tu as vécues jusqu'à présent te permettent de gagner en en prudence je pense notamment à une de mes clientes là qui est qui a vécu qui a traversé comme beaucoup d'entre nous des grosses épreuves voilà d'insécurité et qui est face à un nouveau challenge dans sa vie un voyage qui la mettait à l'origine dans la joie mais qui au moment en fait de s'apprêter à partir tout d'un coup elle me dit mais ouais mais je ne sais pas j'ai plus l'impulsion j'ai comme l'impression de nouveau de ne pas savoir si je dois y aller j'ai pas l'énergie pour y aller et donc elle se demande est-ce que je dois y aller vraiment encore le doute qui est tout le temps là en fait et ça c'est vraiment quelque chose qui nous est propre nous les THPI parce que il faut bien comprendre que le THPI a souvent vécu beaucoup de traumatismes qui l'a mis dans une insécurité profonde et à la fois le cadeau de ça c'est de faire l'expérience de comment ça fonctionne et de nous rendre beaucoup plus vigilants de nous mettre beaucoup plus dans la matière voilà de développer aussi l'estime de soi tout ça c'est des apprentissages et donc si plus tu as en fait ce qu'il faut comprendre c'est que plus tu as vécu des traumatismes très tôt plus la vie va te réserver des cadeaux en fait et puis l'autre chose c'est de comprendre c'est pour ça que le travail que l'on doit faire sur les bénéfices de ces traumatismes en fait mais oui il y a eu tellement de bénéfices pour que le cerveau arrête de voir le traumatisme d'enregistrer que le côté physique en fait parce que bah oui le système nerveux il a quand même été bien comment dire mis à mal c'est clair le système nerveux lui il est un peu en mode alarme permanente et c'est pour ça que voilà face à l'inconnu il risque de se remanifester mais c'est à toi comme avec moi avec ma jument de prendre conscience que n'en t'inquiète pas l'univers te veut du bien même si ça a été douloureux l'univers c'est pour ton bien le plus élevé et le travail que tu as fait jusqu'à présent tu le sais au fond de toi que tout ça en fait il fallait que tu le traverses en fait donc de revenir dans cet instant présent et dans cette confiance dans la vie que quoi qu'il arrive quel que soit le choix que tu fasses et bien ça va être quelque chose d'important pour toi et puis l'autre chose c'est que le THPI il a besoin en fait de nouveautés donc vaut mieux une expérience qui va être peut-être un peu difficile voilà encore une fois vaut mieux vaut mieux une chute que de ne rien faire si j'étais restée dans ma maison au coin de mon feu c'est sûr que je n'aurais pas chuté mais j'aurais rien appris en fait et nous notre mission elle est surtout d'évoluer de grandir de faire des expériences de faire des expériences et d'apprendre de ça en fait donc vaut mieux partir vaut mieux aller en voyage quitte à ce que ça ne se passe pas bien mais tu en retireras toujours quelque chose de positif ça c'est vraiment hyper important et quand tu commences à regarder à lister mais quels seraient les bénéfices que ça se passe mal dans l'expérience que tu es en train de vivre tu vois en fait que bah oui il y aura toujours quelque chose à apprendre et là du coup tu te rends compte que finalement il y a plus à apprendre t'as plus à gagner en fait d'aller vers l'inconnu que de rester dans le connu où là tu vas tourner en rond et ma pauvre ou mon pauvre voilà au bout d'un moment c'est ce manque justement de renouveau qui t'épuise en fait qui te vide de l'intérieur et donc il est temps pour toi de refaire confiance à la vie pour te remettre en fait dans l'énergie dans le mouvement parce que la vie va de l'avant encore une fois et que c'est vraiment hyper important oui on a peur mais voilà le plus important c'est quand même d'avancer et d'expérimenter quelque chose de nouveau voilà en tous les cas ma vision des choses plutôt que de rester à ne rien faire et voilà et à te faire chier en fait parce que une vie où il ne se passe rien une vie où tu es dans le tu restes toujours dans ta zone de connu pour toi c'est vraiment une vie de mort de où tu où tu es un peu comme un mort vivant et et c'est pas fait pour toi en fait toi tu es là pour vivre des expériences telles qu'elles soient en fait l'humanité la vie est là pour nous faire expérimenter alors c'est comme dans un film c'est toujours l'exemple que je prends mais est-ce que dans un film est-ce que tu aimes les films où il se passe que des choses bien où ah bah oui la vie est belle on se fait chier dans ces films là bon bah dans ta vie c'est pareil tu es là la vie est une succession d'expériences de haut de bas et c'est ça c'est justement quand tu reviens aussi dans l'esprit de l'enfant libre qui lui est contraire voilà un enfant il n'a pas le mental qui est développé qui lui qui le fait vivre en fait s'échutent comme quelque chose de 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 souffrant en fait il peut y avoir la souffrance physique comme moi en fait là j'ai la souffrance physique mais je ne me raconte pas des histoires en me disant je ne suis qu'une nulle je suis tombée je suis le moins que rien non je suis juste tombée point barre quoi et voilà quelque part j'attends j'attends que mon corps se remette d'aplomb pour pouvoir continuer à avancer dans ma vie et je vois ça avec le sourire je me dis voilà c'était trop drôle qu'est-ce que l'univers est en train de me raconter en fait voilà mais je je garde le focus sur mon objectif je sais ça sera peut-être décalé dans le temps mais je vais continuer à danser c'est sûr c'est quelque chose qui est important et à la fois peut-être que j'ai autre chose d'encore plus grand à vivre donc c'est ok je m'ouvre j'ouvre le champ parce que plus on ouvre en fait à tous les possibles et bien plus justement l'univers va nous répondre en fait par rapport à ça mais en tous les cas l'idée c'est quand même de passer à l'action parce que si tu ne passes jamais à l'action que tu restes tout le temps enfermé dans tes idées et que dès que tu passes à l'action ton mental te freine là ça va pas ça va pas être possible c'est pas ça la vie donc voilà c'est vraiment hyper important de sortir de ce drama en fait toutes les histoires qu'on se raconte encore une fois il faut bien comprendre je suis en train de lire pas mal de choses par rapport à ça à comment est l'enfant quand avant justement le développement de cette partie mentale qui nous pourrit la vie en fait il faut bien le reconnaître le mental il complexifie touche touche toujours toutes les choses et il nous empêche vraiment d'être dans l'instant présent dans l'expérience dans dans cette curiosité voilà et et de vivre ce que l'on a à vivre c'est tout quoi sans se prendre le chou quoi voilà j'espère que cette vidéo t'aidera justement à y voir plus clair et à passer à l'action sans te laisser encore une fois embarquer dans ton mental qui lui lui encore une fois attention le mental sa mission à lui est de te garder en sécurité donc voilà c'est pour ça qu'il ne faut pas l'écouter en fait le mental lui il veut t'empêcher de souffrir il veut te garder en gros il veut te garder dans une boîte il veut garder dans l'illusion de la sécurité parce que quelque part tu le sais aussi que si tu restes là où tu es et c'est là aussi où tu peux aller voir pour prendre ta décision tu peux imaginer ok si j'écoute mon mental et que je continue encore un an deux ans à vivre comme là où mon mental essaie de m'emmener c'est à dire à rester chez moi là dans mon canapé qu'est-ce qui va se passer est-ce que c'est le plus intelligent que j'ai à vivre dans ma vie en ce moment bah je crois que tu vas vite comprendre en fait tu vas te dire ah non non mais c'est bon quoi non non là je ça fait ça fait déjà deux ans trois ans que je que je boue de l'intérieur que je que je tourne en rond c'est pas possible pour moi quoi ok alors je pars à l'aventure vis ta vie comme une aventure permanente et non pas comme quelque chose une expérience de sécurité tu n'as rien à gagner dans la sécurité vraiment ça c'est vraiment un message hyper important tu n'as rien à gagner dans la sécurité ça peut paraître contradictoire parce que l'humanité cherche la sécurité à tout prix le CDI le fonctionnariat surtout dans notre société occidentale les gens la majorité cherche de la sécurité mais en réalité on ne trouvera la réelle sécurité que dans l'insécurité c'est-à-dire la traversée ok même si je suis insécure je suis sécure ça peut paraître encore une fois complètement paradoxal et pourtant la sécurité elle est à l'intérieur de toi je me souviens encore une fois le moment où j'ai vécu où j'ai eu un accident ça fait à peu près deux ans j'ai vécu un accident vraiment où j'aurais pu mourir un mec un vieux monsieur qui je pense a dû s'endormir m'a percuté derrière je ne l'ai pas vu venir et du coup ma voiture j'étais sur l'autoroute elle a fait des cercles comme ça et je suis allée m'envoyer sur la rambarde j'étais avec mes enfants avec mes animaux et quand je suis sortie bah en fait j'avais tellement travaillé j'avais tellement traversé justement mes peurs mes insécurités je suis sortie j'ai vu une envolée d'oie et et c'est tout quoi et je savais que j'étais protégée que j'étais guidée que ok c'était une expérience que je devais vivre d'insécurité mais que pour voir à quel point c'est comme pour tester ma sécurité à l'intérieur de moi j'étais tellement waouh même mes enfants ils n'en venaient pas j'ai pas de panique en fait j'ai pris les enfants je les ai mis sur le tali je leur ai demandé de se secouer pour que voilà pour faire sortir justement la peur mais eux ils étaient en train de dormir je veux pas ils avaient pas trop vécu le choc mais et tout s'est super bien passé en fait j'étais waouh j'ai été tellement guidée ce jour là c'était voilà et j'étais dans mon dans la sécurité dans mon incident alors que dans la vie réelle je vivais quelque chose d'insécur c'est magique quand tu peux faire cette expérience là mais encore une fois tu ne peux faire ces expériences là qu'à la condition d'avoir justement de ne voir de n'avoir pas répondu à cette illusion d'insécurité au moment où elle est arrivée dans ta vie moi j'avais traversé plusieurs voilà plusieurs insécurités et et c'est ça qui faisait que après voilà maintenant quoi qu'il arrive je suis en sécurité je tombe je chute je suis en sécurité je sais que quoi qu'il arrive l'univers est avec moi et que je ne suis pas toute seule voilà je j'ai pas toutes les réponses par rapport à à ce qui m'arrive mais c'est pas grave en fait je sais que c'est c'est le timing en fait c'est ce timing divin qui est là pour me dire peut-être que c'était pas complètement le moment pour moi de faire ça mais je fais confiance que les choses et à chaque moment c'est la décision elle se prend moment après moment en fait je n'ai pas à prévoir qu'est-ce que je vais faire dans une semaine non j'écoute au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe et je vois c'est très drôle à ce moment là j'ai un moustique qui est là un moustique au mois de mars c'est quand même assez intéressant je vais aller voir la signification du moustique je te laisse à bientôt à bientôt